Musique Marcher Se rassembler Échanger Célébrer Courir Rire Participer Relais pour la vie Relais pour la vie rassemble pendant 24 heures des individus de tous âges autour d'une même cause, la lutte contre le cancer. Créé en 1985 aux Etats-Unis par l'American Cancer Society, Relais pour la vie est devenu aujourd'hui un véritable phénomène de société et s'est exporté dans 23 pays à travers le monde. Adapté par la Ligue contre le cancer depuis 2006, c'est un formidable défi en passe de devenir un événement incontournable de la lutte contre le cancer en France. Depuis longtemps maintenant, je suis engagée dans cette lutte contre le cancer. Et pour moi c'était évident, je suis à La Réunion pendant peu de temps, et quand j'ai su qu'il y avait ce Relais pour la vie, c'était une évidence, il fallait que je vienne, même pour peu de temps. Relais pour la vie poursuit plusieurs objectifs. Contribuer à changer le regard de la société sur la maladie et ceux qui en sont atteints, informer et sensibiliser le grand public à la prévention et au dépistage des cancers, collecter des fonds pour soutenir la recherche, l'aide aux malades et à leurs proches. Les survivants sont les personnes touchées par la maladie, qu'ils soient guéris ou en cours de traitement. C'est à eux que revient l'honneur de réaliser le premier tour de piste. Ils contribuent ainsi à changer le regard que l'on porte sur eux, en témoignant qu'il y a une vie pendant et après la maladie. Un message d'espoir pour ceux qui sont malades, pour leur montrer qu'on peut s'en sortir avec cette maladie et reprendre une activité. On est très fiers de le faire et on les encourage dans la maladie actuellement. Pendant 24 heures, des équipes de marcheurs et de coureurs se relaient pendant que de nombreuses animations sont proposées au public. Le Relais pour la vie n'est pas une compétition. Coureurs, marcheurs, flâneurs, cyclistes relèvent ensemble un même défi, celui de lutter contre la maladie. La composition des équipes est libre. Elles peuvent regrouper des amis, les salariés d'une entreprise, les membres d'une famille, les bénévoles d'une association. Les possibilités sont inévitées. Ça s'est bien passé, on a démarré doucement. Dans la nuit, on a bien tourné. On a fait des gros relais avant minuit. Et là, on est quatrième et on se bagarre pour la troisième place, mais ça va être un peu dur. Moi, je suis essénué, mais on a voulu avancer parce qu'on se disait qu'on a la santé et partageons cette santé à toutes les personnes qui souffrent de cette maladie. Relais pour la vie, c'est aussi 24 heures de festivité avec des animations pour tous. L'art, la culture, la musique, le sport, la gastronomie se mettent au service de la lutte contre la maladie. Des concerts, des représentations théâtrales, des concours, des tombolas ont également lieu sur le site. Ce sont toutes les associations sportives et culturelles d'une ou plusieurs communes, les entreprises et les médias locaux qui mobilisent garantissent la réussite de Relais pour la vie. Si Relais pour la vie est avant tout un événement festif, il est aussi l'occasion de se recueillir. La cérémonie des Lumières a lieu à la tombée de la nuit. Des centaines de bougies, sur lesquelles sont inscrits des messages, éclairent la nuit pour rendre hommage aux disparus emportés par la maladie. C'est vrai que souvent, on n'est pas informés de la maladie. Et quand on arrive ici et qu'on voit tout ce monde qui se rassemble, tout le monde solidaire pour ces malades, ça nous fait réfléchir et ça nous donne une bonne leçon de la vie. Et la cérémonie des bougies, des Lumières, c'est quand même bien parce que toutes les personnes qui viennent à cette manifestation peuvent acheter des bougies, les allumer et avoir une pensée pour des personnes qui le sont chères, qui ne sont plus sur cette terre. Et tout d'un coup, moi, j'ai eu des personnes que j'aimais, que j'aime toujours et qui étaient plus près de moi que des étoiles. Ça, ça a été un grand moment pour moi. Au terme de ces 24 heures qui symbolisent le cycle de la vie, la cérémonie de clôture célèbre le succès, l'esprit d'équipe et les efforts des participants. Relais pour la vie se termine par un dernier tour de piste qui constitue un immense moment de fierté pour celles et ceux qui luttent contre le cancer. Voilà, ça a été un super week-end et on a fait de très jolies rencontres, on a fait de très jolies choses et on a vu de très jolies choses. Alors j'espère que ça va recommencer l'année prochaine parce que ça en veut vraiment la peine. C'est-à-dire qu'il faut se battre pour ces petits bouts de choux qu'on a aujourd'hui et pour nous aussi. Relayeurs, spectateurs, chercheurs, bénévoles, élus, en vous mobilisant pour Relais pour la vie, vous soutenez la Ligue dans son combat contre le cancer. Lutter contre le cancer, c'est lutter pour la vie. Recherche, prévention, information, dépistage, aide aux malades et à leurs proches, la Ligue contre le cancer est aujourd'hui la seule association qui oeuvre sur tous les fronts de la maladie. Aujourd'hui, tout ce qu'il est possible de faire contre le cancer, la Ligue le fait.